Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'anatomie de la ceinture scapulaire. Les objectifs de ce cours sont caractérisés par la définition de l'articulation de l'épaule. Il faut définir l'articulation de l'épaule et de la fosse axillaire. De citer les muscles de l'articulation de l'épaule, leur origine, leur terminaison, l'innervation ainsi que leur fonction. De décrire les parois de la fosse axillaire ainsi d'identifier son contenu. Le complexe articulaire de l'épaule est formé de 5 articulations, 3 vraies articulations et 2 espaces de glissement. Nous avons l'articulation scapulohumérale, acromioclaviculaire, sternocostoclaviculaire et 2 espaces de glissement, l'espace scapulothoracique et l'espace sous-acromial. Les différentes pièces osseuses qui interviennent dans la formation de cette articulation sont représentées 1 par la clavicule, 2 par la scapula et 3 par l'extrémité proximale de l'humérus. La clavicule, comme vous le savez, c'est un os long qui présente 2 extrémités, 2 faces, une supérieure qui est lisse, qui donne insertion aux muscles trapèzes et aux muscles deltoïdes. Une face inférieure rugueuse qui présente des tubercules, notamment les tubercules d'insertion des ligaments connoïdes et du ligament trapézoïdes. Les muscles deltoïdes et le muscle trapézoïde ainsi qu'au niveau de la face inférieure, essentiellement le muscle infraclaviculaire. La scapula a la forme d'un triangle qui présente 2 faces, une face antérieure qui est lisse cancave en avant avec l'insertion du muscle subscapularis. Une face postérieure est subdivisée en 2 par l'épine de la scapula. Nous avons la fosse supraépineuse qui donne insertion au muscle supraspinatus et la face inférieure, la fosse infraépineuse qui donne insertion au muscle infraspinatus. Nous avons à côté de ces faces, nous avons 3 bords. Le bord spinal qui donne insertion au muscle serratus antérieur. C'est l'anciennement décrit comme le muscle dentelé antérieur. Nous avons le bord latéral qui est le pilier de la scapula qui donne insertion au muscle teres minor, teres major et le latissimus dorsi. On voit ici aussi au niveau de la partie inférieure de la cavité glénoïde, nous avons le tubercule infraglénoïdien pour l'insertion du tendon lambiceps. Toujours au niveau de la face postérieure, nous avons les pins de la scapula avec ces 2 insertions musculaires du trapèze en haut et le deltoïde en bas. Le bord supérieur qui se termine au niveau de l'échancrure coracoïdienne et elle présente aussi 3 angles. L'angle supéro-médial, l'angle inférieur et l'angle supéro-latéral qui est le plus intéressant à décrire. Il présente à décrire la cavité glénoïde. La cavité glénoïde qui est pyriforme et qui reçoit la tête humérale pour constituer l'articulation gléno-humérale. Au niveau toujours de cet angle, au niveau de la base de la partie en dedans de la cavité glénoïde, nous avons le col de la scapula. Voici ici le col de la scapula. Cette cavité glénoïde va être surplantée par l'apophyse coracoïde. L'apophyse coracoïde qui a la forme d'un crochet à base inférieure qui se termine au niveau de la pointe de cet apophyse coracoïde, donnant l'insertion au muscle coraco-biceps. Le coraco-brachial est le chef court du biceps brachii. Un petit peu plus en dedans, nous avons l'insertion du muscle teres-minor. On voit ici en vert, au niveau de l'apophyse coracoïde, l'insertion des ligaments conoïdes et trapezoïdes qui vont réunir cet apophyse coracoïde à la clavicule. Au pied de l'apophyse coracoïde, nous avons l'échancrure coracoïdienne. Cette échancrure va être fermée en haut par le ligament transverse et elle va livrer passage au nerf suprascapulaire. L'artère passe en dehors de cette échancrure. Concernant l'extrémité proximale de l'humérus, comme on le voit, elle a une forme de tiers d'une sphère qui est cartilagineuse et qui est limitée en dehors par le col anatomique qui va la séparer des tuberosités, du massif tuberositaire. Ici, on a le col anatomique et en peintillé, nous avons l'insertion de la capsule articulaire. Selon la vue antérieure, nous voyons ici le tubercule mineur essentiellement qui va donner insertion au muscle subscapulaire. Entre le tubercule mineur et le tubercule majeur, qui est plus latéral, postérolatéral, nous avons la gouttière bicipitale qui va donner insertion au tendon du lent biceps. On voit ici la berge latérale de la gouttière bicipitale qui va donner insertion pour la berge. On a la coulisse bicipitale avec ses deux berges. Nous avons la berge latérale qui va donner insertion au pectoralis majeur et la berge médiale qui va donner insertion aux deux muscles. Le grand rang et le latissimus dorsi. Si je récapitule, nous avons l'extrémité supérieure de l'humérus avec les deux massifs tuberositaires, avec la gouttière bicipitale, le tubercule mineur qui va donner insertion subscapularis et le tubercule majeur, donc en dehors, qui va donner insertion aux muscles supraspinatus, infraspinatus et terrestes mineurs. Voilà donc une vue en haut de l'articulation de la ceinture scapulaire. Nous avons la scapula, la clavicule et le sternum. Donc l'articulation, les différentes articulations qu'on voit ici, l'articulation acromio-claviculaire, la gléno-humérale, l'espace de glissement entre le thorax et la scapula, donc c'est l'articulation scapulo-thoracique, l'articulation acromio-sterno-costoclaviculaire et l'articulation acromio-claviculaire, ou sous-acromiale, c'est un espace de glissement entre l'acromion et la tête humérale, séparée par le muscle deltoïde. Alors nous voyons ici l'articulation gléno-humérale, donc vous voyez l'aspect de la tête humérale qui représente le tiers d'une sphère, donc qui est beaucoup plus large par rapport à la cavité glénoïde, et donc ça donne cette inadéquation qui va rendre cette articulation instable et qui va être sujette le plus fréquemment à des luxations. La luxation qui va se définir par la perte de contact permanente et totale entre la tête humérale et la cavité glénoïde, le plus souvent la tête se luxe en avant et vient se loger sous l'apophyse coracuine, donc ce sont les luxations ontéro-internes sous coracuidiennes les plus fréquentes. Nous avons aussi les moyens qui vont unir cette articulation, qui sont représentés par la capsule articulaire qui est tapissée au fond par la synoviale et par des ligaments passifs qui vont réunir la cavité glénoïde à la tête humérale par des ligaments, notamment le ligament coracoumérale, donc en haut, le 8, le 12 c'est le glénoïmérale supérieur, le 11 c'est le glénoïmérale supérieur, le 12 c'est le glénoïmérale moyen et le 13 c'est le glénoïmérale inférieur. Donc vous voyez ici un petit espace, donc c'est une zone de fragilité entre le bord inférieur du ligament glénoïmérale supérieur et le bord supérieur du ligament glénoïmérale moyen qui va laisser échapper la tête lors des traumatismes de l'épaule et permettant ainsi la luxation de l'épaule. Donc c'est une zone de moindre résistance. Alors nous voyons ici aussi les moyens d'union qui vont réunir l'articulation acromio-claviculaire qui sont représentés par le ligament acromio-claviculaire, donc le 1. Nous avons aussi le ligament acromio-coracoïdien, le 7, et le ligament entre la clavicule et l'apophyscoracoïde, donc ce sont les ligaments coraco-claviculaires, notamment les deux ligaments, le ligament conoïde antérieur, c'est-à-dire l'antérolatéral, et le ligament trapezoïde. postéro-médial. Donc on voit ici l'échancrure coracoïdienne avec le nerf suprascapillaire qui passe dans l'échancrure séparée de l'artère. Donc voilà une vue postérieure de l'articulation acromio-claviculaire qui est une arthrodie avec des surfaces planes et qui ne permet que des mouvements de glissement. L'articulation sterno-costoclaviculaire donc entre la clavicule, le sternum ainsi que la première côte qui vont être réunies par le ligament costo-claviculaire, et le ligament acromio- pardon, le ligament sterno-claviculaire et le ligament costo-claviculaire. La ceinture scapulaire est entourée par un nombre important de muscles qui sont regroupés en quatre groupes. on a le groupe antérieur, le groupe moyen, pardon, le groupe postérieur, le groupe latéral et le groupe médial. Donc médial par rapport bien sûr à l'articulation. Le groupe musculaire antérieur est formé par trois muscles qui se divisent en deux plans. On a un plan profond représenté par le muscle subclavier qu'on voit ici, le muscle pectoralis minore et le muscle pectoralis majeur dans le plan superficiel. Donc on voit ici les deux muscles, donc c'est une coupe cadavérique. Après élimination, pardon, voilà, donc après élimination donc du groupe antérieur, nous avons le petit, le pectoralis minore avec le subclavier. Après avoir éliminé le pectoralis majeur. Ensuite, nous avons le pectoralis majeur qu'on voit ici avec ses trois chefs, le chef, pardon, le chef claviculaire, le chef sternocondro-costal et le chef droit de l'abdomen. Donc c'est un muscle adducteur et fléchisseur ainsi qu'essentiellement rotateur du bras. Le groupe musculaire postérieur est représenté par les muscles qui vont entourer la tête humérale, donc qui vont coiffer la tête humérale. Notamment, nous avons le subscapularis, l'infraépineux, le supraépineux, le terrestre majeur et le terrestre minor. Nous avons aussi le latissumus dorsi, le trapèze, le petit et le grand rambouïde et l'éléphateur de la scapula. Le muscle le plus antérieur de ce groupe postérieur est représenté par le muscle subscapularis qui va de la fosse suprascapulaire jusqu'au niveau du troquin ou du tubercule mineur. C'est un rotateur médial de l'humérus et il est innervé par le nerf axillaire. Le reste de ces groupes sont représentés par le muscle supraspinatus, le muscle infraspinatus, le terrestre minor, le terrestre major, le latissimus dorsi, le trapèze, le grand rambouïde, le petit rambouïde et enfin l'élévateur de la scapula. Donc on voit ici que le muscle supraépineux, infraépineux et le terrestre minor sont insérés au niveau du tubercule majeur. Donc ce sont des muscles qui sont rotateurs latérales de l'épaule. Ils permettent la rotation externe. Le terrestre minor ainsi que le latissimus dorsi sont des muscles qui permettent la rotation médiale. Nous avons un tableau qui va récapituler les différentes zones d'insertion ainsi que la fonction de ces muscles de la loge postérieure. Nous avons les muscles élévateurs essentiellement de l'épaule qui sont représentés par le trapèze, le petit rambouïde, le grand rambouïde et l'élévateur de la scapula. Nous voyons une vue postérieure de l'épaule avec les différents muscles. Ici, on superficie le trapèze, le latissimus dorsi, l'infraspinatus et le terrestre major. Après avoir retiré le trapèze, on voit un petit peu le plan plus profond, le supraspinatus, l'infraspinatus, l'élévateur de la scapula, le petit rambouïde, le grand rambouïde sur le bord spinal de la scapula. Nous voyons ici le terrestre minor, le terrestre major et le latissimus dorsi. Donc, une coupe un petit peu plus profonde qui montre les muscles profonds qui vont aller vers l'extrémité proximale de l'humérus, notamment le pectoralis major et le latissimus dorsi. Alors, le groupe médial est représenté par le serratus antérieur ou le grand dentelé, donc on voit ici au niveau médial qui va se prendre naissance au niveau du bord spinal de la scapula ou inversement au niveau des dix premières côtes vers le bord spinal de la capsula et c'est un nantépulseur de l'épaule. Le groupe musculaire externe est représenté par le groupe deltoïde, le muscle deltoïde qui présente trois chefs donc nous avons le chef postérieur au niveau de l'épine de la scapula, le chef moyen représenté par l'acromiant son insertion acromiale et le chef antérieur par son insertion claviculaire. Alors, ces trois chefs vont se réunir au niveau du V deltoïdien, donc le tubercule deltoïdien de l'extrémité proximale de l'humérus. Alors, une chose importante au niveau de l'épaule parce qu'on avait dit que c'est une articulation qui est instable, elle va être maintenue par les ligaments passifs, donc la capsule articulaire, les ligaments passifs, mais aussi elle va être centrée par les muscles de la coiffe des rotateurs qui vont coiffer la tête, donc on voit ici ces muscles qui vont recouvrir un petit peu la tête humérale. Nous avons le muscle en avant le subscapularis, en haut le tendon du lent biceps, le supraépineux, l'infraépineux et le terrestre minor. Donc ce sont des muscles qui jouent un rôle important dans la stabilisation de l'articulation gléno-humérale, donc ils permettent le centrage permanent de la tête en regard de la clavité glénoïde du fait donc son instabilité très importante. Donc après l'articulation de l'épaule, nous allons voir le creux axillaire qui représente une région anatomique très importante parce qu'elle va livrer passage à des éléments vasculonerveux destinés à la vascularisation et l'innervation du membre supérieur. Donc le creux axillaire c'est l'ensemble des parties molles qui sont situées dans l'espace qui va être compris entre l'articulation scapulo-humérale en dehors et la cage thoracique en dedans. ce creux axillaire ou cette fosse axillaire elle est située sous la clavicule donc par un orifice supérieur qui va faire suite à la fosse supraclaviculaire et qui va être située entre l'articulation scapulo-humérale en dehors comme on l'avait dit la scapula en arrière la paroi thoracique qui va être représentée par les cinq premières côtes en dedans. Elle a une forme pyramidale quadrangulaire dont le sommet qui va correspondre à la pointe de la pophyse coracuine donc on peut palper sous la clavicule et la base au relief donc ça c'est la base ça c'est le sommet donc la base est représentée par le relief antérieur du bord inférieur du pectoralis majeur en avant et le bord du latissimus dorsi et le terrestre minor en arrière ainsi que de lignes horizontales l'une brachiale et l'autre thoracique les parois du creux axillaire sont en nombre de quatre représentées par la paroi antérieure qui correspond au muscle subclavier le pectoralis minor et le pectoralis major nous avons la paroi scapulaire donc la paroi postérieure scapulaire représentée par le muscle subscapularis par le terrestre major et par le latissimus dorsi et bien évidemment un sommet qui va communiquer la fosse supraclaviculaire avec la fosse axillaire et une base qui va aussi donc faire la continuité vers le canal brachial et qui va laisser passer des éléments basculon-nerveux qu'on voit ici assez intéressants à connaître donc la paroi antérieure elle est formée par les muscles antérieurs de l'articulation scapulo-humérale qui sont représentés par le subclavier le terrestre minor dans le plan profond qu'on voit ici avec leurs feuillets qui vont les dédoubler en avant et en arrière qui vont se réunir puis ensuite dédoubler le terrestre minor et qui vont descendre vers le creux de l'aisselle pour se réunir vers le ligament suspensor de l'aisselle et vers les aponevroses clavipectorales au niveau de l'aisselle et tout ceci vont être recouverts par le muscle pectoralis majeur la paroi postérieure elle est formée par trois muscles le muscle subclavier qu'on voit ici le terrestre major et le latissumus dorsi alors la paroi postérieure du creux axillaire ou de la fosse axillaire est intéressante à connaître parce que elle va former en arrière entre le petit pectoral ou le petit pardon le petit rang ou le pectoralis minor et le pectoralis major et l'extrémité proximale de l'humérus vont former un triangle c'est ce triangle qui va être divisé en deux par le tendant du lent triceps alors elle va diviser donc ces deux parties en quadrilatères de Velpo qui va permettre le passage du nerf axillaire et de l'artère l'artère circonflexe postérieure et un triangle latéral qui va laisser donner passage à l'artère circonflexe postérieure de la scapula entre les deux chefs du triceps et le bord inférieur du pectoralis majeur nous avons le passage du nerf radial ainsi que de l'artère humérale profonde ou l'artère brachiale profonde donc c'est assez intéressant à connaître la paroi médiale donc elle est formée par le muscle dentelé ou le muscle serratus antérieur la paroi latérale elle est formée par deux muscles le muscle court biceps et le muscle coraco brachial qui va prendre naissance au niveau de l'apophys coracoï de se terminer au niveau du bord médial de l'extrémité proximale de l'humérus alors le sommet de la fosse axillaire c'est un orifice comme je l'avais dit il est ostéofibreux il est situé entre la clavicule en avant et la première côte la base elle est formée par la pannevrose inférieure du creux axillaire qui n'est que la continuité donc de ces feuillets qui regroupent donc la partie qui se réunit avec la partie inférieure le feuillet de la partie inférieure du pectoralis majeur donc la pannevrose du pectoralis majeur et la pannevrose du terrestre minor et le latissumus dorsi elle est aussi perforée pour laisser passer les éléments vasculonerveux qui représentent le contenu du creux axillaire alors ce contenu est représenté par l'artère axillaire la veine axillaire et les branches terminales du plexus brachial sans oublier bien sûr les ganglions lymphatiques alors concernant l'artère axillaire elle est située juste en dessous du milieu de la clavicule et elle fait suite à l'artère sous clavière alors il a un trajet qui oblique en bas et en dehors et elle est accompagnée par la veine axillaire en dedans donc sa veine elle l'accompagne donc on n'a qu'une seule veine axillaire elle se termine au bord inférieur du pectoralis majeur l'artère axillaire elle va donner des branches collatérales qui sont en nombre de 6 nous avons la thoracique supérieure l'acromio thoracique c'est la 2 nous avons la mammaire externe la 3 l'artère scapulaire inférieure c'est la 4 et l'artère circonflexe antérieure et postérieure sont représentées par les artères 5 et 6 donc voilà une vue de l'ensemble de l'artère axillaire avec ses branches collatérales la veine axillaire donc comme j'avais dit elle accompagne l'artère axillaire en dedans et son origine c'est la continuité avec la veine brachiale ou au-dessous du bord inférieur du pectoralis majeur et elle va se terminer au niveau de la moitié de la clavicule le plexus brachial donc c'est les éléments nerveux qui vont accompagner l'artère donc ils vont l'entourer nous avons donc les branches terminales essentiellement représentées par le nerf médium qui est en avant de l'artère donc avec ses deux faisceaux le nerf ulnaire qui est en dedans de l'artère donc qui est situé entre l'artère et la veine axillaire nous avons le nerf radio-circonflexe donc le nerf radial qui est postérieur accompagné du nerf axillaire et un petit peu plus en dehors nous avons le nerf musculo-cutané les lymphatiques du creux axillaire ou de la fosse axillaire sont répartis en cinq groupes ils vont drainer l'ensemble de la circulation lymphatique du membre supérieur une partie de la paroi thoracique et une partie abdominale mais surtout de la glande mammaire ils sont représentés par le groupe mammaire externe d'accord le groupe brachial donc mammaire externe le groupe brachial ainsi que scapulaire donc en arrière qui vont confluer donc on voit ici vers le groupe intermédiaire avant donc d'aller se drainer vers le groupe sous-clavier donc l'ensemble de ces lymphatiques se manifeste pathologiquement par des adénopathies qu'on peut palper au niveau du creux axillaire qui peut être secondaire soit à un processus tumoral notamment celui de la glande mammaire soit à une infection qui peut siéger au niveau du membre supérieur et qui va former donc une adénite avec la palpation d'une adénopathie qui va être douloureuse chaude et augmentée de volume donc l'intérêt de l'étude de ce creux axillaire avec son contenu qui est assez intéressant et qui va entraîner donc la continuité de la fosse axillaire avec le canal brachial je vous remercie